Ça marche aussi bien. On a reperduit Alexis. Bon, on a reperduit notre communication manager, notre média manager. Désolée Flo, je te laisse te représenter rapidement. Ok, Florent, Flo pour les intimes. Je fais du wake depuis plus de 10 ans. Ça doit faire 7-8 ans que je bosse dans le wake. Je suis passionné de ce sport et de toute l'effervescence humaine qui s'en dégage. Je bosse sur un bipouli à Avignon, au Ponté exactement, dans le Vaucluse, dans le sud de la France, en PACA, à Urban Wake Park, pour ceux qui connaissent. C'est un bipouli avec deux lignes, une petite et une grande ligne, que des modules unit. J'essaie de transmettre ma passion à tous les gens que j'ai en main, que je coache. Peu importe leur catégorie sociale, leur âge et leurs attentes, j'essaie d'apprendre le wake à toutes ces personnes. De manière adéquate pour qu'ils puissent progresser correctement et en étant en sécurité. Et je suis dans le live aujourd'hui pour parler d'un événement qui va arriver chez moi très vite le mois prochain. Voilà, j'espère que ça suffit. Merci beaucoup Flo. Merci, merci. De rien. Alexis, est-ce que tu es là ? On t'a perdu, mais… Oui, oui, je suis là. Tu m'attends ? Il est là. Il est dans le carré où il n'y a rien, mais il est là. C'est bien. Merci Flo. On laisse peut-être Damien se présenter maintenant. Rapidus. Salut à tout le monde. Toujours un plaisir d'être avec vous et de partager. Donc Damien, moi je suis un des co-gérants du West Park à un zinzaclochrist à côté de Lorient en Bretagne. On a ouvert notre full size en 2017 et aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire découvrir le wakeboard dans toutes ses dimensions, de faire progresser le sport. Parce que je pense qu'on n'en est qu'au début. Et puis surtout, prendre du plaisir en famille autour de cette discipline pour partager de bons moments. Et je pense que les projets à venir dans les semaines qui viennent et mois, ça va être topissime pour nous. Et j'en dis pas plus. Merci Dame. Je regarde juste le chat. C'est bon. Donc tout le monde entend bien. Bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ben Lolo, à toi. Ah non, Alexis du coup. Alexis, on ne te voit pas, mais present-toi quand même. Je suis Alexis. Je suis du week depuis 10 ans aussi. Ça commence à faire. Et je travaille dans la vidéo. Je suis auto-entrepreneur à mon compte. Et donc, je fais partie du projet qu'on va vous présenter là, en suivant. C'était rapide, mais c'était efficace. Merci, Alexis. A toi, Laura. Ouais, moi, on m'en a déjà vu. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le week-bord, que je suis passionnée. Et moi, j'interviens bénévolement au cours des compétitions pour juger. Et puis aussi, pendant certains stages, pour aller coacher, pour aller catcher, par exemple, à Totem, où je vais rejoindre Olivier la minée, et puis d'Amazon Débumé aussi, qui organise la journée. Voilà. Merci. Et Olive ? Bonjour à tous, Olivier. Je sais qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Je suis le gérant de Totem White Park en Bourgogne. Ça fait sept ans que je gère le full size. Et je suis content d'être avec vous ce soir pour l'annonce qui va être faite par Xavier dans peu de temps pour ce beau projet qui... Bon, je ne dévoile pas, mais je pense que tout le monde va être content. Donc, je l'ai avec Xavier. Et puis, merci d'être assisté ce soir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olive. Excusez-moi. Tac, tac, on y va ? On présente le projet. Regardez un petit peu ce logo. Qu'est-ce que c'est ? C'est le logo de quoi ? Un L, un P et un T. Pour le Pro Tour. Messieurs, dames, on avait à cœur... C'est une idée qui est d'outroi dans la tête depuis un moment. Disons qu'on est plein. On est très nombreux à évoquer ce sujet depuis longtemps. Il était temps d'y réfléchir un peu plus sérieusement. Et on s'est dit que c'était la bonne année 2024. C'est des JO, c'est l'année du sport. Et on s'est dit que c'était le bon moment pour tenter ce projet-là, de lancer un Pro Tour, un circuit professionnel en France avec des étapes françaises d'abord. Peut-être un jour, ça s'exportera ou on rejoindra d'autres compétitions qui existent déjà. Mais en tout cas, l'idée principale, c'est de rassembler les gros organisateurs de compétitions en France. Et c'est pour ça que vous avez notamment trois représentants des Téléskis qui sont Urban, West et Totem qui sont là. Parce que c'est notamment avec eux qu'on a commencé à construire ce projet. Et on a très, très hâte de vous le présenter. Donc voilà le logo qui a été réalisé par une star du Wake. Qui n'est pas seulement un grand wakeboarder, qui est aussi un artiste qui est vraiment très créatif, qui a beaucoup de dons en plus de savoir bien rider. Il est vraiment très, très fort, notre ami Jules Charot. C'est lui qui a fait le petit logo qu'on vous présente là et qui a été aussi repris par Alexis Milias, qu'on ne voit pas, mais qui bosse aussi sur toute la partie communication. Donc on va vous présenter tout ça tout de suite avec une petite présentation. Je vous mets ça sur le côté. Et puis on va vous présenter un peu l'idée. Donc ça a commencé à se réfléchir dans l'hiver. Il faut dire qu'à la base, il y avait d'autres parcs qui étaient plutôt chauds et qu'on décidait de se préserver pour cette année, pour faire peut-être encore mieux l'année prochaine. On pense notamment à Bredzel Contest avec Fenwick Park et à Izon avec The Unofficial, qui reviendront peut-être l'année prochaine. Ils faisaient partie du projet à l'époque et des discussions et ils seront certainement là les années d'après pour participer. Mais ils ont donné leur avis, ils ont donné leurs idées et ils ont participé un peu à toute la réflexion du projet. Donc on les en remercie déjà et on va vous présenter ça en détail tout de suite. C'est parti. Voilà le logo. Je vous le disais, c'est Jules Charot qui a bossé sur le design. On part sur un truc simple. Il y a moyen que ça change dans les jours ou les semaines qui viennent. On est parti sur quelque chose de simple pour l'instant, mais c'est possible que ça change. En tout cas, c'était important d'avoir une poulie, hein Alexis ? Peut-être que tu veux compléter sur ce sujet. On voulait vraiment se différencier du Pro Tour qui existe peut-être en boat. Et du coup, c'était l'idée de la poulie qui ressortait pour mettre vraiment en avant le côté Wake Park. Ce Pro Tour. Alexis, tu veux peut-être compléter ? Non, mais je ne sais pas trop quoi. Ok. Je vais juste dézoomer un peu sur l'image parce que sinon je n'ai jamais rien à voir. Tac. Hop. Voilà, donc on a nos trois représentants des parts qui organiseront ces étapes cette année. Trois étapes. La première, ce sera Urban avec Flo et Laura Jobert qui n'a pas pu être présente. Mais Flo Larandaise, il est là pour représenter le spot. C'est lui qui organise toute la partie sportive de la compétition. Donc un gros, gros boulot l'année dernière. Il a déjà organisé la compétition. On y était, on a fait le live et ça s'est super bien passé. Donc on s'est dit que ce serait une top étape pour ce premier Pro Tour Wake Park en France. Et c'est parti. Regardons un peu ça. Donc l'idée, on va vous faire une petite présentation en slide. Je regarde juste, je n'étais pas sur le chat, pardon. Est-ce qu'il y a des questions ? Marie-Jeanne, elle est là aussi dans le chat. Sept ans déjà. Je pense que ça parlait de... Elle parlait peut-être de Laura qui a rilé depuis. Filgoo, Unlicho et Mac, partenaire média. Oh, il annonce déjà, partenaire média, Unlicho. Naoua, TNG avec un cœur, bien sûr. Canard, Oshio, Jules Charot. Canard, toujours pour supporter les copains. Filgoo, les dates, bien sûr. On va vous donner les dates. Bien sûr, bien sûr. On va partager ça. Et Lolo Perichoux, il est là. What's up ? Coucou, Lolo. Vous êtes là dans le chat. Il y a du honte, il y a du honte. Vous êtes là. Merci beaucoup. Je vous rappelle, pour ceux qui arrivent en cours de route, on est avec trois représentants des trois étapes des téléskis qui auront lieu cette année. C'est le premier projet de Pro Tour en France. On essaye de lancer ça. On ne veut pas se lancer sur un truc trop sérieux, trop ambitieux. Je préfère qu'on soit clair tout de suite en se disant, c'est vraiment une année test. On va voir ce que ça donne. On est tous bénévoles. On est tous en motivation, en mode, on essaye de faire du mieux qu'on peut. On va essayer de sortir un truc propre pour cette année. Mais c'est vraiment une année test. Donc voilà, c'est dit. Canard avec Laura, on a faim. Elle fait à manger. Canard, il est à côté, c'est ça. Il est dans le bagage juste à côté. Ils sont trop bien les stages au TNG ! Ils ont fait cuire les pâtes, ils m'attendent. Désolé. Bien sûr. Cheesy-peasy, le stage. Ça se passe comment ce stage chez Zipizy au TNG d'ailleurs ? Tu viens d'arriver toi. C'était Alexis, il pourrait nous dire. Ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Ça a l'air en tout cas en story sur Insta, ça a l'air pas mal. Feelgood qui nous dit, Lolo reprend les compètes. Lolo, il y a quand même un championnat du monde cette année. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu te mets en master ou en vétéran, il y a peut-être moyen de récupérer encore un titre de champion du monde. plusieurs années après ton titre tenu, je ne sais plus quand. Il y a quelques années maintenant. Comme Corky, il est aussi dans le live. Seb, il est aussi là-bas. Ah Seb... Seb Jacquet, il est là-bas aussi. Non, mais les stages, ça se passe super bien. Par contre, on a quand même faim. Tu prends un écouteur. Non, mais attends, on a besoin de notre groupe. Vas-y, je prends un écouteur. De quoi ? J'entends. Lolo en U19. En U19. C'est en U18 maintenant, il n'y a plus de U19. C'est dans quelque chose ou pas ? Oui. La secte du WEC est au TNG. Tout le monde est au TNG. Vous avez bien raison. Allez, on y va. On se présente rapidos. N'hésitez pas à m'interrompre, Damien, Alexis, Flo, Laura. On part sur la petite présentation, la petite Powerpoint présentée par Alexis. Oh, French Rider qui lâche son follow. Merci. Évidemment, je suis en retard. Bon, moi, je vais manger, les gars, parce que ce n'est pas très intéressant ce que vous dites. Allez, salut. Si, il faudrait que tu sois là pour piloter le drone. Canard, on t'en gauche pour piloter le drone. Reviens, on t'en pas au courant. Canard, on n'oublie pas, tu fais partie de l'équipe. Si tu n'es pas au courant, mais... Il a fui. Allo-y. On vous présente un peu les grandes idées du projet. C'est parti. Ce live part en live. Donc, l'idée de faire vraiment une première mouture d'un projet de circuit professionnel. Pourquoi professionnel ? Peut-être le terme, il est un peu ambitieux. En tout cas, c'est parce qu'on va faire quelque chose d'assez carré avec au moins deux catégories. C'est les deux catégories qui vont être retenues pour ce pro tour. Pro homen, promen en wakeboard. Pour l'instant, on part sur quelque chose de super simple. Deux catégories. Pro garçon, pro fille. Avec du wakeboard uniquement pour le moment. Et voilà. On part sur quelque chose de simple. On se présente rapidement. Donc, Lolo, elle s'est présentée. Xavier Garnis, c'est moi. Et Alexis, c'est le monsieur que vous ne voyez pas. Vous entendez le son qui est dans la petite bulle juste en bas. Et voilà. On est à l'origine du projet. Mais on n'est vraiment pas tout seul. Ça s'est vraiment construit notamment avec Damien du Ouest. Avec Olive, évidemment, de Totem. Avec Laura Jobert qui n'est pas présente. Mais qui est représentée par son fidèle lieutenant, Lola Andes. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui nous ont rejoints aussi. Il y avait aussi l'équipe Disons qui a beaucoup participé aux discussions. Et aussi Will de Funwake Park. Qui était aussi à l'origine du projet. On a beaucoup discuté. Voilà, voilà. Donc, l'idée derrière tout ça. Trois points. Trois grands objectifs. Assez simples, au final. L'idée avec ce Pro Tour, c'est d'accroître la reconnaissance apportée aux différents acteurs du sport. Et vraiment, à ceux qui, on va dire, poussent le sport de manière professionnelle. Que ce soit en tant que rider ou en tant qu'organisateur de compétition. Et en tant que gérant de Wake Park. Développer le sport en multipliant la communication. L'idée, c'est d'apporter aussi, avec notamment Alexis. Qui va aussi être sur toute la partie création de contenu, filming, photos, etc. De vraiment créer beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup de contenu. Pour mettre en valeur les parcs et les riders sur ces différentes étapes de Pro Tour. Et enfin, évidemment, rassembler la communauté autour de cette élite du Wake Board. Puisqu'on essaye de faire en sorte que ce soit vraiment la crème de la crème qui se rejoigne sur ces deux catégories. Pro Men et Pro Women sur ces trois étapes. Pour toucher un maximum de gens dans le grand public. Et peut-être un jour aussi, imaginez que les jeunes générations puissent vivre du Wake Board dans quelques années. Si on arrive à développer quelque chose de solide dans les années à venir. Voilà un peu les grands objectifs. Comment ça va se concrétiser ? Très simplement, on ne part pas sur une usine à gaz. On part sur un truc ultra simple. En gros, on va avoir trois étapes avec Urban, avec West et avec Totem. On va faire un classement général. Avec des points cumulés sur chaque étape. Donc le premier, il va avoir 30 points. Le deuxième, il va avoir 30 points, etc. Comme ce qui se passe dans la plupart de toutes les compétitions. Dans tous les circuits de compétition sportive. On cumule des points sur chaque étape. Ça s'additionne sur un classement général. Et à la fin de la saison, on calcule. On a un classement général avec le Pro Tour. Et puis on va récompenser les meilleurs de chaque catégorie. Je vous rappelle deux catégories. Une catégorie Pro Women. Une catégorie Pro Men en Wake Board uniquement pour l'instant. Et avec ça, essayer de mettre vraiment en valeur ce que je disais. Les Parcs et les Riders sur ces trois étapes. Avec un plan média. Pareil, on utilise des gros mots. Mais l'idée, c'est de créer un maximum de photos, de vidéos, de live. De retransmettre les compétitions, évidemment, en direct. Mais de faire beaucoup d'images sur Instagram, sur les réseaux, sur Internet. De vraiment créer du contenu pour mettre en valeur un maximum les participants, les Pro Riders et les organisateurs. En particulier, avec leur webpark. Et en dernière, non pas en étape finale, comme une compétition lambda. On ne va pas partir sur une étape finale en mode compétition, mais sur plus de rassemblement, en mode démo, en mode... Ouais, on tente-toi. Il est là, Alex. Ouais, je suis là. Je suis désolé, c'est un peu comme un moment. Pas de souci. Et en gros, l'idée de cette dernière étape, ce sera de rassembler la communauté, les meilleurs riders pour les célébrer. Leur remettre leur prix, au moins pour le podium, de pro-men et pro-men. Et de célébrer un peu cette saison avec ces trois grandes étapes. Donc non pas une étape compétitive en dernier, mais une étape vraiment plus festive, plus détente. On crée un maximum de contenu. Pareil, on met en valeur les riders et le parc organisateur. Et on vous dévoilera le lieu aussi de ce rassemblement showcase de fin de saison. Qui aura lieu deuxième week-end d'octobre. Je passe au slide suivant. Voilà, des petites idées. Ça, c'est pareil, on l'avait mis un peu en présentation. Donc le Celebration Weekend, c'est cette idée de faire un week-end final où on rassemble les riders, on leur remet le prix pour le meilleur, le premier, deuxième, troisième. Et puis on crée du contenu. Des petites idées comme ça, avoir un site web officiel où on va mettre le classement qui se met à jour avec les infos, les fiches de chaque athlète, etc. Et puis aussi faire participer le public, les viewers, etc. et faire quelque chose d'interactif pour créer quelque chose de dynamique et impliquer vraiment le public dans ce projet-là. J'enchaîne. L'idée sur vraiment du long terme, sur du 10 à 15 ans, l'idée c'est d'arriver un jour à quelque chose qui puisse être assez gros pour sortir un peu d'argent, pour rajouter du cash price, pour faire en sorte que peut-être les riders soient complètement pris en charge sur chaque étape. à l'instar de ce que fait des Red Bull ou des gros, gros organisateurs de compétition comme ça. L'idée c'est qu'un jour, peut-être les athlètes plus vivent dans leur sport, que les top riders soient complètement invités et pris en charge et que ce Pro Tour puisse vraiment promouvoir chaque événement, chaque rider, chaque organisateur avec des moyens financiers à la hauteur des ambitions qu'on espère un jour mettre en place. Donc, cette année 2024, on lance le projet. Je vous ai dit, on a commencé à y réfléchir dans l'hiver. Il y avait pas mal de gens qui étaient autour de la table pour réfléchir à tout ça. Et on le lance que maintenant, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais voilà. Trois grandes étapes. On part sur une année test avec Urban, West et Totem. Et on va vous dévoiler tout de suite les dates. C'est parti. Ça commencera donc à Urban Wake Park, près d'Avignon, avec Flora Hondès et Laura Jobert, le 25 mai. Donc, samedi 25 mai. Première grosse étape. Ça avait eu lieu à peu près à la même époque l'année dernière, il me semble, autour du 27 mai, je crois. Donc, sur une journée, il y avait une partie amateur et une partie pro. L'idée, c'est aussi que chaque organisateur puisse être totalement libre dans l'organisation de sa compétition. Nous, ce qu'on imagine seulement sur le Pro Tour, c'est conserver seulement les deux catégories Pro Men et Pro Women pour le classement général. Mais ça n'empêche pas que sur chaque compétition, que ce soit Totem, Urban ou West, il y ait peut-être la possibilité d'avoir du Waxkate, une catégorie Junior, etc. Il n'y a pas de souci. L'idée, pour le Pro Tour, c'est juste de garder Pro Men et Pro Women dans le classement général. Donc, ça commence à Urban Week Contest le 25 mai avec Flo. Ensuite, 31 août. Donc, c'est 31 août et 1er septembre. Il me semble que c'est surtout le week-end à Totem Week Park. Et le 7 septembre à West. Est-ce que je vous donne la parole, messieurs, pour peut-être présenter un petit peu plus en détail ? On commence peut-être avec toi, Flo. Urban, le 25 mai. Ok. Et la compétition dans un peu plus d'un mois à Avignon sur un bipoui. Vous êtes tous conviés à venir. Vous êtes les bienvenus. Donc, les trainings se feront le vendredi 24. Le cap sera privatisé pour vous. Ce sera compris dans le tarif de l'inscription. On part sur... Moi, j'appelle ça une battle. Battle de Jib. Avec un chrono, donc 3 minutes. Ce qui représente environ 3 allers-retours sans tomber. Où il y aura 4 zones. Donc, un gros module hacké, voire 2. On est en train de voir. Mais déjà, un de sûr comme l'année dernière. La zone du kicker et les 2 autres zones. Et donc, le but est d'avoir un maximum de zones par rapport aux autres riders pour passer devant et avoir un maximum de points. Et la compète sera homologuée à la Fédération française de ski-notique et de wakeboard. Donc, c'est-à-dire que c'est une compète une étoile. Voilà, voilà. Excellent. Et alors, comme l'année dernière, tu trafiquais un petit peu le parc, il me semble, puisque tu prépares un hack un peu sympa. Ça fait aussi partie des attentes sur un pro tour. C'est d'avoir un parc qui sort un peu de l'ordinaire, qui fait vraiment rêver un peu les riders internationaux. et qui puisse s'exprimer le jour J sur le module et que ça soit un événement unique. C'est une effervescence. C'est un peu le hack que tu vas faire ou pas ? Ouais, tu peux même le montrer sur Google, je pense, si tu y as accès. Je ne sais pas si tu peux mettre depuis l'ordi, genre, tu fais une recherche Google. on l'avait déjà fait à une époque et au moins, ça permet aux gens de le voir. Je vais le chercher. On pourrait même faire un vote du public, les gens qui sont sur Twitch. Pour quel hack ? On a le choix entre deux hackes. En gros, on aurait la possibilité de coller le volhurt avec le coum ou refaire comme l'année dernière, c'est-à-dire coller la Pira avec le coum. Dans tous les cas, c'est un gros, gros module avec des gros, gros transferts. Si tu tapes Urban Web Contest sur Google, tu dois avoir une photo où il y a marqué Web Contest 2023. Il y a Lucas dessus, il se met un gros transfert et ça serait... Donc ça, voilà, c'est celui-là. Cette année, on voudrait refaire celui-là qui est quand même sympathique, tu vois, même pour faire des holly holly de malade, c'est sympa. Donc, mesdames et messieurs, votez s'il vous plaît. Est-ce que vous préférez celui-ci ? Donc, il faut lui trouver un petit nom. Et le deuxième, tu peux le trouver sur Insta, sur la page d'Urban, la photo de l'année dernière. Celui-là, il est sympa. Celui-là, il est sympa et du coup, il change parce qu'on ne l'a pas fait depuis un moment. Parce qu'en fait, on avait marqué que c'était... On a repris la fiche, mais ça, c'était en 2019, je crois, ou 2018. Ok. Ça marche. Ben, écoute, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. On va peut-être passer à... Est-ce qu'il y avait autre chose comme autre info peut-être sur Urban ? 25 mai, 27 mai du coup, 25 mai. Non, 25 mai le samedi. donc qualification le matin et le final, la matin-midi du coup. pro-woman, pro-men. Et nous, on met quand même une petite catégorie amateur pour les gens du parc qui veulent s'inscrire. Ça rajoutera toujours un petit peu d'effervescence au début pour lancer le live et tout comme on a fait la dernière. C'était grave cool. Et puis, ça permet surtout aux petits jeunes de faire la compétition avec tout le monde et ça les met un petit peu dans le bain. Ouais, c'est cool. Ok. première étape, Urban, 25 mai, première étape du pro-tour et voilà. Je rappelle, les catégories pro-men et pro-woman de cette compétition seront comptabilisées dans le classement officiel du pro-tour 2024. Avant qu'on passe à la présentation de Totem avec Olive, 31 août, je regarde un peu le chat. Feel Good qui partage des histoires de l'époque, ça me rappelle le pro-test wakeboard tour de 99. Seb qui dit « professional » Ah, c'est pas mal ça ce jeu de mot. Pro- professional. Feel Good en tant que média aussi depuis 20 ans cette année. Unleashed le mag, anniversary, 20 ans. Il y a 20 ans le Unleashed, c'est incroyable ça. Pas de pro-woman si bien sûr, c'est ce qu'on a dit, pro-man et pro-woman. Canard qui dit « Alex, c'était le musée photo ? » Je vois pas, c'était bien. À part, j'ai raté des trucs dans le chat, ça part un peu. Urban, top spot, totem, un must, ouest la finale. Voilà, ça c'est des mots de Feel Good. Tac, tac, tac. Donc c'est indépendant, c'est pas lié à la FED ni à la WWA. Oui, alors c'est ça. Georges, pour être quand même bien clair, c'est le pro-tour, il est totalement, totalement, voilà, on lance le projet, on teste, on voit ce que ça donne. Et c'est totalement bénévole sur comment nous, on s'organise. Par contre, effectivement, chaque spot est totalement libre dans l'organisation de son truc, c'est-à-dire si là, Urban, c'est un club, enfin, Urban Wake Park, c'est un téléski sur lequel il y a une asso qui s'appelle Wake en Provence qui est affiliée à la Fédération et du coup, ils ont fait le choix de, enfin, on a fait le choix aussi d'affilier la compète à la FED parce que ça permet aussi aux riders qu'ils souhaitent de cumuler des points pour le classement IWWF, mais voilà, c'est quelque chose qui est totalement en plus. Si les gars, ils n'ont pas envie de concourir dans ce truc-là, ils font la compète et ça ne cumulera pas de points pour la FED mais ils peuvent, mais ils font la compète et c'est ce qui a été fait l'année dernière, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas une compète uniquement réservée aux essentiels à la FED. Ce n'est pas parce que c'est une compète FFSMW que c'est réservé aux licenciés de ça. Tout le monde est le bienvenu. Tout à fait. Sous la même bannière de Urban. Venez les amis. Donc, il y avait pas mal de questions, effectivement. Même question fédérale ou indé. Celui de l'année dernière plutôt cool. Moins de possibilité que celui de l'année d'avant. La Bretagne, ça nous gagne. Tac, tac, tac. Ok, ça se lâche dans le chat. Ça marche. Très bien. Donc, voilà. Très simple. Chaque organisateur est totalement libre dans l'organisation de son truc et ça n'empêche qu'effectivement, les riders qui participent, soit ils sont licenciés et du coup, ils cumulent des points, soit ils ne sont pas licenciés et ils ne cumulent pas de points. Donc, c'est, voilà. S'ils ont envie de prendre des points, il faut qu'ils soient licenciés à la FED, bien sûr. Et s'ils ont... Enfin, je parle pour le classement FFSM, pour le classement du Pro Tour. Ça, c'est, bien sûr, c'est tous ceux qui participent qui cumuleront des points pour le Pro Tour. Sans discrimination aucune, bien sûr. Ok. C'est bon pour Urban. 25 mai, prenez votre billet de train. C'est rapide en plus. Paris-Avignon. On met un 2h30. C'est rapide. On est bien. On va kiffer. Deuxième étape, c'est... Donc, la première étape, elle est assez tôt dans la saison, 25 mai, et la deuxième, elle est beaucoup plus tard. Et les deux dernières étapes vont s'enchaîner à une semaine d'écart. Et la première, c'est maintenant une compétition presque de légende. Ça va être la sixième, il me semble, c'est ça, Olive, à Totem Week Park. Sixième édition cette année, ouais. C'est ça qui est cool. Back to Scoot Jam édition 6 qui a lieu le 31 et 1er août. Organisé en partenariat avec les deux moissettes shredders et mon assaut de fille qui essayent de bien, bien m'aider. Le vendredi 30, il y aura les trainings qui seront compris toute la journée pour tous ceux qui seront inscrits à la compétition. Donc, en compétition, il y aura Pro Woman, Pro Men qui comptera pour le Pro Tour. Et puis, en plus, il y aura Amateur, fille, garçon. Et si on fait comme d'habitude, on aura aussi une compétition Seat Wake avec les châssis comme on fait depuis le début. ça va s'organiser. Après, le format, il ne va pas changer. C'est un format CineJam. Au début, ça sera des qualifications par pool. Et après, à la fin, ça sera une Jam à deux ou à trois jusqu'au final. Que ça soit aussi bien pour les pros que pour les amateurs. et puis, ce qui colle à la Back to School avec tous ces événements qu'il y a autour Village de Marques, tout le monde est invité, des événements et des soirées, des fêtes. On connaît. Et puis, voilà. Un rendez-vous important. Et un beau live avec Studio Epa. Allez. Ça marche pas. Merci, Olive. Effectivement, on a hâte. Totem, ça devient une référence maintenant. L'année dernière, c'était assez fou. Et on a hâte pour cette année. En tout cas, c'est important de mettre en valeur ce genre de compétition. C'est vraiment un peu de là que ça part. L'idée, c'est des grosses compétitions, des organisateurs qui font un taf de ouf pour faire des événements comme ça. On se dit que si on arrive à rassembler un peu toutes ces bonnes énergies, on peut faire quelque chose de cool avec un Pro Tour qui a un peu de gueule. Voilà, c'est grâce à vous que l'idée s'est montée aussi. Merci encore. Et on a hâte d'être le 31 et le 1er septembre pour cette sixième édition de la Back to School à Totem. Merci, Olive. On termine du coup avec Damien. Troisième étape, troisième et dernière étape. Le président du syndicat, les téléspectateurs, patron de West. Oui, la chance, c'est un peu comme Olivier. On va fêter la sixième édition cette année du West Contest. C'est top qu'on soit une semaine après Olive, qu'on ait les riders qui joignent la caravane. Cette année, on a réfléchi à un nouveau format, peut-être un peu plus court parce que nous, on avait du Wack Skate, du Wack, garçon, fille, kids. Et pour les athlètes, ils faisaient le Wack Skate et le Wack et entre les qualifications LCQ, les jams de finale, ça demandait beaucoup, beaucoup d'énergie aux riders et c'était aussi pour moi, je pensais malheureusement les mettre trop en danger ou pousser trop sur la pratique et donc, on a redéfini le format avec Laura parce que depuis la première édition, on a eu la chance d'avoir Laura et Axel, Axel qui bossait à la distribution de Reckless à l'époque et puis ensuite sont arrivés Alexis dans la boucle et puis, j'ai oublié notre grande saucisse de 2 mètres qui est passée chez Sorouz et qui faisait du Wack Skate qu'on n'a pas vu l'année dernière et que j'espère bien revoir cette année pour le nouveau format. tout ça pour dire qu'on revoit ça, on va être sur une journée cette année et pas deux comme ça, on va pouvoir maximiser, optimiser avec une phase qualificative en jam et une réflexion sur les phases finales, je ne sais pas si je l'annonce maintenant ou si c'est Laura qui l'annonce parce qu'elle a c'est une super idée on peut attendre encore plus tard on verra mais on réfléchit à des choses qui vont venir challenger les riders amener du spectacle parce que le but du jeu aussi c'est de faire profiter tout le monde de permettre à tout le monde d'apprécier le haut niveau parce qu'on a eu la chance d'avoir depuis quasiment le début des leads du wakeboard français avec du Justin Outré du Nouéoué du Clément Nadal du Loïc Deschauds et toutes les jeunes pousses qui sont qui sont en train de nous rejoindre donc on compte sous-heureux cette année parce que le format donc on va avoir le pro-man et pro-woman et on va mettre une sélection wildcard pour les amateurs et puis je pense qu'on va inviter ceux qui ont terminé sur les podiums amateurs les précédentes années pour avoir un beau mix de compétitions que tout le monde se fasse plaisir ils auront la possibilité d'arriver sur le câble dès le mardi ou le mercredi pour venir s'entraîner et partager des cordes avec nous et les pratiquants on aura une privatisation du ponton pour eux le vendredi soir et on commencera la compétition à partir de midi ou 13h le samedi jusqu'à 21h-22h et puis on fera bien la fête comme on sait le faire aussi en Bretagne partager ses bons moments et puis peut-être profiter du dimanche pour bien récupérer le matin et se faire encore quelques cordes aller se faire un coup d'aquapark de laser et passer un bon moment trop bien tu nous l'as bien vendu là on a hâte on a hâte avec du beau soleil trop bien et B et B excellent 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 j'ai mis Alexis en mode je sais pas si vous avez vu je l'ai fait rentrer je l'ai fait apparaître je suis en mode fixe ah ok et B merci les gars est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose c'est assez clair sur le projet je pense que on est sur voilà l'ambition elle est là pour l'instant ça va être vraiment ce qu'on vous disait une année un peu test on va voir ce que ça donne en tout cas vous connaissez déjà ces événements Urban ça fait plusieurs années qu'ils le font ça monte ça monte d'année en année ça devient de plus en plus gros il y a de plus en plus de co-riders qui font le déplacement ça grossit avec un un parc aussi qui est vraiment très très stylé qui est là maintenant il y a un super resto l'ambiance elle est assez incroyable c'est très qualitatif et puis un hack encore cette année qui va être très sympa donc un parc de haut niveau qui va faire bien plaisir à tous les riders internationaux Totem pareil vous connaissez je pense que chaque année on se régale aussi sur le parc et sur les hacks qui sont créés proposés grosse ambiance pareil on a hâte de cette sixième étape et le ouest ça faisait plusieurs années qu'effectivement on attendait le retour et là avec une nouvelle formule on a hâte aussi de voir ce que ça va donner ce 7 septembre à un zinzinc l'eau Christ donc merci beaucoup les garçons merci Flo merci Olive et merci Damien je vais regarder s'il y a des petites questions et puis surtout et tu as oublié de préciser Xavier que la chance aussi avec le Pro Tour et Studio Web Park c'est qu'on allait pouvoir avoir un live sur chaque étape et ça alors oui c'est un pouvoir transcender tout le monde d'avoir des votes du public mettre de l'ambiance unifier partager et c'est souvent ce qui nous manquait nous jouons au ouest on était au fin fond de notre Bretagne protégé des ondes quasiment en zone blanche et maintenant on est connecté au monde avec la 5G et on va enfin pouvoir faire du live sur les événements Alléluia ça c'est la grosse annonce aussi il y aura un live à West Park il y aura internet à West Park ça c'est excellent bon évidemment à Urban ça posait pas de problème on était en 4G ça passait nickel on était en pleine ville et c'était au top Totem pareil il n'y a pas de soucis ça passait très bien on avait quand même l'antenne au cas où avec Starlink ça marchait bien mais là on va avoir un live à West et effectivement merci de compléter là dessus Damien l'idée c'est vraiment ça c'est de mettre en valeur chaque événement chaque compétition donc avec un peu nos qualités et nos compétences à chacun avec Laura Alexis et moi Laura qui sera vraiment sur la partie jugement et partie organisation de la compétition au sens format et jugement Alexis qui est sur toute la partie images vidéos création de contenu et moi qui serait effectivement sur plus sur la partie live et puis un peu à droite à gauche aussi pour aider tout le monde donc merci beaucoup de nous faire confiance en tout cas Flo, Damien et Olive et peut-être que l'année prochaine il y aura plus d'étapes en tout cas l'idée c'est on part sur quelque chose on n'essaye pas de se mettre de trop grosses ambitions on veut faire un truc simple et qui marche bien et voilà donc un classement général avec les résultats accumulés de chaque résultat sur chaque compétition avec ProMen et Pro Women deux catégories et puis un classement général et l'étape finale on n'en a pas encore parlé mais où aura lieu l'étape finale c'est pas une compétition mais c'est bien un moment festif de création de contenu de take over un peu du spot pour les riders qui seront invités ça se passera le deuxième week-end d'octobre donc vraiment fin de saison et ça se passera au TNM au Téléski nautique de Montcontour chez Hugues et Isis donc voilà on a hâte aussi de faire en sorte que ça se passe bien avec les riders qui seront invités là-bas remettre le prix du vainqueur du Pro Tour en garçon et en fille de créer du contenu de créer des images et de promouvoir le wakeboard français et peut-être international puisqu'on ne l'a pas dit clairement mais effectivement c'est un Pro Tour avec trois étapes françaises mais qui est effectivement ouvert à tous les riders internationaux il n'y a pas de souci peut-être que sur le podium on aura des riders internationaux on l'espère peut-être de la crème de la crème du wake international qui sera peut-être sur le podium de ce Pro Tour avec ses trois grosses étapes encore merci à Urban à Totem et à West je refais un petit tour dans le chat juste pour voir où on en était ah il y a Sam Sam le Danemark était là soirée samedi soir qu'est-ce qu'il dit je reprends en cours de route désolé les gars Canard qui dit un peu à l'ouest qui fait des blagues sur East Park effectivement bravo à tous ça fait plaisir merci pour l'initiative ça fait plaisir dit Marie 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 elle est là aussi trop bien vous pouvez compter sur moi pour médiatiser tout ça trop bien merci Phil je veux des super top je crois que je vais réchauffer le Canon iOS 1000 Lolo Lolo Périchot pour commenter mais grave si on a Lolo Périchot pour venir commenter sur les étapes ce serait fou Feelgood qui dit prends ton kawai pour West mais non on a toujours eu des belles éditions on a chopé des coups de soleil là-bas ah Seb aussi qui réagit quand même Damien tu régales avec la 5G voilà il y a quand même des gens dans le chat qu'on relevait enfin on y est ah ouais Cam Corky et Canard qui quand même qui balancent sur Oasis Productions Oasis Productions il n'a même pas de webcam Oasis Productions pour ceux qui ont suivi du coup on ne l'a pas présenté mais c'est donc c'est Alexis avec sa boîte de prod Oasis Productions qui sera lui je vous le disais du coup vraiment sur la partie création de contenu et production image vidéo etc mais effectivement là il a un petit problème de téléphone en fait ça surchauffe mon téléphone le live trop d'énergie trop de bonnes ondes tant mieux ils sont trop chauds Oasis Oasis ok si vous voulez voir ce que je fais vous pouvez aller voir mon Instagram c'est l'Oasis l'Oasis Productions mais merci en tout cas les gars et du coup pour terminer pour l'instant tout ce qu'on a fait c'est créer quand même une petite page Insta donc vous pouvez aller le suivre c'est le loup retour sur la page Insta du coup on va on va poster énormément d'infos sur les contests etc il va y avoir tout ce que vous avez besoin de savoir en tant que spectateur ou participant va être posté en termes d'informations sur la page Instagram et on va essayer aussi de faire des partenariats avec des marques pour vous faire gagner des gilets des t-shirts des goodies pour voilà pendant les contests si vous suivez la page Instagram et le live vous pouvez gagner des lots tout à fait merci Alex effectivement c'est effectivement là qu'on mettra toutes les infos pour l'instant on part sur un truc simple on n'aura pas encore le site web avec tout ce qu'il faut tout passera par les réseaux sociaux tout passera par la page Insta on mettra un max d'infos donc essayez de follow et d'être actif de participer un peu sur cette page Instagram c'est là et ça aiderait aussi à développer le sport dans l'idée si ça fait évoluer le projet en général tout le monde en bénéficiera carrément carrément très bien merci beaucoup est-ce qu'on avait quelque chose d'autre à dire je vous rappelle un an entre les trois étapes 25 mai chez Flo là-haut let's go ça va être fou c'est la première étape ça arrive vite n'empêche c'est dans pas longtemps un mois quelques jours ensuite l'été passera l'été va être intense il y a plein d'événements plein de compétitions et donc 31 août 1er septembre chez Olive la 6ème édition de la back to school très très hâte aussi et donc je réagis parce qu'il y a une question intéressante dans le chat et donc la dernière étape ce sera au ouest avec Dame à West Park le week-end après on enchaînera directement et dernière étape aussi donc si vous êtes présents si vous êtes dans le coin il faudra venir le 12 octobre au téléskinautique de Montcontour pour vivre ce grand moment de célébration qu'on a appelé le Celebration Weekend pour terminer en beauté cette saison et récompenser les vainqueurs de ce Pro Tour chez les garçons et chez les filles Pro Men et Pro Women grosse question de l'ancien président du syndicat national de Téléski qui pose la question c'est quand l'étape au WAM au Zion WAM même il a dit peut-être un jour peut-être un jour une étape au WAM on espère ce serait vraiment cool mais pour l'instant je crois que c'est ce qu'avait dit Samuel c'est l'année prochaine le WAM à Ison c'est l'année prochaine c'était la grande annonce du 1er avril ah oui 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 très bon effectivement le poste était très rigolo bon voilà en tout cas merci les garçons d'avoir un coup d'hervé et les filles bien sûr encore un coup d'hervé Seb qui dit on vient si tu nous invites chez toi Xavier je vous invite chez moi avec grand plaisir avec grand plaisir t'as la ref ils sont chauds tout le monde sait que Xavier est le 15 octobre tu sais non mais il y a de la place il y a vraiment de la place mon contour il y a de la place j'ai une grande chambre on peut prendre la chambre des frères et sœurs il y a de la place dans la maison à mon contour ça va être fou donc ouais mon contour en fin de saison pour célébrer en tout cas merci Flo merci Damien merci Olive merci aussi au cofondateur du ProTour de ce projet merci à vous et à Alexis et puis voilà allez donc sur la page Insta c'est là qu'on mettra toutes les infos je pense que j'oublie peut-être quelques trucs à dire mais bon voilà on vous mettra toutes les infos sur ça et on se donne rendez-vous pour la toute première étape le 25 mai et d'ici là on va commencer à poster on va poster du contenu des images on va teaser un peu sur les participants qui sera là qui sera pas là et puis et puis faire aussi des petits throwback sur les éditions précédentes parce qu'Urban c'était vraiment très sympa déjà l'année dernière Totem c'était aussi fou et puis le West ça fait un moment mais on sait que les éditions précédentes elles étaient très très sympa aussi donc voilà merci encore c'était la grosse annonce de la soirée on est vraiment très content de lancer ce projet pour l'instant je vous rappelle on part sur quelque chose de tranquille on se met pas trop la pression mais on va faire quand même les choses bien en tout cas on a des gens motivés avec Laura avec Alexis avec Damien avec Flo avec Olive donc merci encore à tous d'avoir suivi le live pour cette annonce de lancement du Pro Tour 2024 avec ces trois étapes merci les garçons merci à vous les copains on va vraiment s'éclater allez merci beaucoup et n'hésitez pas follow la chaîne follow la page Insta et surtout follow aussi les parcs allez vous abonner bien sûr à Urban à Totem et à West pour avoir les infos aussi en direct si vous voulez participer que ce soit en pro ou en amateur sur ces compétitions la bise bonne soirée merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi ce live merci à toi Xav merci Xav merci à tous les trois ciao les copains très vite à bientôt ciao bonne soirée à tous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz